bonjour les puces c'est reparti pour une nouvelle journée au soleil ça fait plaisir tout le monde est parti à la piscine là pour leur entraînement les filles sont partis nager mais moi comme j'ai des problèmes d'oreilles vraiment que j'aille voir un ORL parce que franchement quand je mets la tête sous l'eau après mais j'ai des gros gros problèmes à l'oreille et donc du coup je suis pas à aller ménager parce que forcément j'aurais eu de l'eau qui re rentre donc voilà ce matin je vais profiter ici aujourd'hui c'est là la journée record quoi je crois qu'il va faire 40 ici à toulouse franchement il fait plus beau qu'à paris ça c'est sûr quoi que je sais même pas quel est le temps à paris mais bon aux dernières nouvelles lors des JO il pleuvait encore voilà voilà bon bref je vais aller me baigner mes puces et profiter un peu terminé place place au séchage c'est dur à dire ça place au séchage place au séchage place au séchage bon bref trois tortues trottets sur trois toits très étroits ce soir je vais dîner chez ce cher Serge bref excusez moi c'est un pétage de plomb pourquoi j'ai la voix cassée bonne question les puces et bien parce que je passe ma vie à hurler en soirée donc voilà résultat voilà bon aujourd'hui c'est repos c'est mon dernier jour ici à toulouse enfin demain ça aussi mais je prends l'avion le soir et puis j'ai hâte de retrouver quand même ma petite ville adorée paris ma petite terrasse pour seulement quelques jours puisque je ré enchaîne très vite après avec lyon je vais retrouver théo lavabo on va finir d'enregistrer vous savez le single qu'on avait commencé d'enregistrer un et et puis voilà et on va on va avancer là dessus je sais pas quand ça sort encore mais on avance voilà bon allez c'est l'heure du sport je vais aller faire mes pompes parce que ouais je ne lâche rien il y a quand même eu quelques petits écarts ces derniers jours entre les soirées les boissons et les restaurants des berdis des parties j'avoue qu'en plein le soleil c'est quand même un petit peu compliqué mais bon allez une deux trois quatre cinq six sept huit il ya quelque chose qui craque vous entendez neuf c'est l'aubra 10 11 12 13 14 15 première série de 15 terminée encore deux mais je vais aller mettre mon téléphone surtout au frais et à l'ombre parce que vraiment là il bug à mort avec la chaleur genre il ralentit et tout il a deux doigts de péter il va m'exploser à la tronche va rien comprendre je passe la vie à sauver des abeilles qui se noient dans la piscine mais vraiment genre est ce que je suis le seul empathique comme ça les puces à ne pas laisser souffrir un un petit animal même si voilà les guêpes les abeilles tout ça ça pique enfin la majorité des gens s'en foutent et les laisserait crever mais moi je sais pas dès que je les vois se débattre dans l'eau j'ai ce besoin de les de les sortir en fait et de les sauver bah elles se débattent elles souffrent elles sont forcément elles ressentent quelque chose évidemment même si c'est un insecte et que ça fait peur parce que si parce que ça voilà bref bah je les sauve là depuis ce matin j'en ai sauvé genre une dizaine et le pire c'est que quand je les sauve genre je suis trop content quoi vraiment trop heureux je me dis ah trop mignon et en plus je vois la baille et tout genre elle se nettoie les pâtes à pleine d'eau et elle 10 secondes après elle revole elle doit se dire putain mais c'est un truc de ouf quoi je pensais que c'était fini pour moi il y a quelque chose elle doit pas savoir ce que c'est quelque chose qui m'a sauvé et bien ce quelque chose c'est gégé mais c'est vrai je pense que chaque être vivant franchement a une raison d'exister et d'être là et c'est pas pour autant que voilà faut tuer moi vous savez j'essaye vraiment même si j'ai peur des fois des araignées tout ça machin de les sortir de pas les tuer de pas les écraser et c'est vrai que le nombre d'abeilles qui se noient dans les piscines mais je vous jure je passe bah voilà encore une putain c'est pas vrai ça bon attendez là on a l'exemple même encore je vais la prendre à la main je vais l'acheter dehors mais on a l'exemple je sais pas si vous la voyez l'exemple même d'une abeille qui vient boire de l'eau et qui se noie voilà je l'ai sauvé regardez elle est là maintenant je pense on la voit elle va pas tarder de s'envoler là elle marche elle marche elle marche et bah louloute heureusement que je suis là je sais pas si c'est vraiment net l'attendez heureusement que je suis là qu'elle va pas tarder elle se nettoie elle se nettoie voilà elle vient de s'envoler bref toute la journée c'est ça je vous jure chez j'ai la brigade de secours des abeilles voilà il y en a encore une autre là ah mais c'est invivable invivable de là encore bon j'arrive voilà encore de sauver mais c'est sans arrêt sans arrêt mais c'est vrai que c'est dommage enfin des fois on se baigne et tout moi je vois des gens ils se baignent dans les piscines tout ça et puis il voit des animaux enfin des abeilles en train de se débattre ou quoi machin de souffrir parce que là évidemment ça ressent évidemment quelque chose et ils les laissent ils s'en foutent non si on a la possibilité avec un coup de main mais moi j'ai des toucher moi je fais en mode je prends comme ça avec plein d'eau et hop je jette en dehors et du coup elles sont sauvées quoi elles sont contentes chaque être vivant à une utilité ce n'est pas parce que l'homme est le plus invasif qu'il faut qu'il détruise tout ce qui l'entoure sachez le si je pouvais moi franchement je crois que j'embaucherais du personnel pour surveiller toutes les abeilles qui se doit dans les piscines c'est un jour j'ai une baraque avec une piscine je crois qu'il ya mais vraiment je vais prendre un mec ou une nana juste pour ce poste là parce que des fois je me dis putain je suis en train de bronzer sur ma chaise si ça se trouve elle se noie il ya personne pour surveiller ah ça y est encore une qui va regretter alors non elle ça va aller maligne en fait celle ci regardez voyez je sais pas si voilà elle est partie c'est bon elle se pose en fait comme un avion un hydro glisseur paf et elle voit et après le repart mais très souvent avec le truc comme ça la la vague elle se retourne après elles n'arrivent plus à sortir une fois qu'elles ont les pattes mouillées bon bref les puces à chacun sa sensibilité mais mais c'est vrai que ça me fait plaisir ça me ça me touche de les sauver et de me dire j'ai aidé un petit être vivant qui a encore des belles choses à vivre sur cette terre malheureusement gg peut pas être toujours là donc faites attention piscine les puces ceci est également valable pour les enfants et les chiens mais chaque année des enfants et les chiens se noient dans les piscines ça c'est terrible parce que là je vous parle des abeilles mais bien au delà de ça ça peut être super dangereux les piscines quoi voilà voilà je cannes alors ce matin je suis en pleine forme enfin ce matin il est quelle heure 14 ans on va bientôt manger là j'ai envie qu'elles reviennent zaz butagas et sardines et j'ai un bon bar qui va pas tarder et puis bah après on va voilà on va manger on va profiter on va se faire une dernière petite soirée dans le jardin ce soir avec des amis et puis demain bah c'est le retour à paris et c'est jo oui 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 regardez là celle là encore vous la voyez elle est en train de boire attendez voilà elle est posée en train de boire elle va pas tarder voilà c'est bon elle elle est maligne elle s'est envolé après c'est pas noyer apprends la vie des abeilles avec gg putain mais c'est pas vrai je peux pas tourner l'oeil cinq secondes ça y est j'en ai sauvé une autre là vraiment je peux pas tourner l'oeil cinq secondes il y en a mais sans déconner c'est un truc de dingue ça va être un cimetière d'abeilles cette piscine vous êtes infernal oh putain j'allais m'asseoir il y en a encore une qui est tombée et j'en ai marre mais marre bon vraiment c'est fou c'est c'est usant quoi oh la 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 bon bah voilà il y en a encore une ah mais je passerai ma journée à faire ça c'est un truc de dingue vraiment j'y retourne c'est infernal j'ai cette petite spatule là pour les récupérer plus facilement bon après on va pas se plaindre d'aller dans où il y a pire mais bon le sauveteur des mers le sauveteur des abeilles voilà vous êtes mais franchement infecte voilà allez hop je l'ai jeté elle s'est envolé tu as toutes les 15 secondes il y en a une quoi bon là je crois que c'est bon on remet toujours pas de ce truc là olympia de beauf liberté égalité fraternité je crois qu'ils ont complètement oublié de l'enlever mais ça a crevé de rire j'en peux plus d'eux tu vas avec le feu ça va mal finir toi là attendez non ça va elle a pas l'air trop con celle là elles ont soif hein ces abeilles hein ah revoilà les filles filles vous venez d'où mais c'est quoi tout ce matériel oh c'est énorme bonjour vous avez nagé à vous avez faim bah oui mais belle vous vous êtes dépensé ah c'est la canicule à paris bon bah écoutez tant mieux alors enfin tant mieux je vais peut-être pouvoir utiliser enfin les clims que j'ai fait installer pour l'été que j'ai pas allumé une seule fois presque tant il faisait froid toutes les fois j'y étais là en juin juillet donc demain retour à paris fera bon moi après j'arrive tard donc ça va par contre c'est vrai que la piscine va me manquer heureusement je repars très prochainement mes vies je sais qu'il existe des bouchons d'oreilles pour pas avoir de problème d'eau dans les oreilles mais malheureusement j'ai pas encore trouvé la marque de bouchons d'oreilles bien j'en avais acheté à catlon mais ils sont vraiment très naze laurent quand même enfin donc je suis pas encore vraiment convaincu par ça quoi alors là attention sylvie on a du commentaire là waouh je te suis depuis pas mal de temps mais je remarque que tu peux être simple dans la vie à ce que tu dis par contre je me rends compte que tes amis ont quand même de l'argent j'ai l'impression que tu ne fréquenteras pas une personne comme moi qui n'a pas d'argent bonne vacances à toi alors je sais pas les bras m'en tombe là je comprends pas ce commentaire non enfin les gens n'ont pas tous de l'argent dans ceux que je fréquente et même si c'était le cas enfin je vois pas le problème encore une fois de voilà de réussir sa vie tout ça on a toujours l'impression que quand les gens ont de l'argent c'est pas bien c'est si c'est ça bon bref garou on a l'exemple même de garou qui n'a pas d'argent enfin ne pas avoir d'argent tout est relatif mais non dans mon entourage j'ai comment dire j'ai j'ai des gens de pas de tout comment dire de toute classe sociale si on peut dire enfin ma propre famille est une enfin je suis issu d'une classe sociale on va dire de base tout à fait normal enfin je veux dire ma mère mes parents ma famille ne roule pas sur l'or particulièrement j'ai plein d'amis qui pareil voilà ont des trains de vie normaux j'ai même je dirais enfin c'est quand même mal me connaître parce que j'ai même plus de gens dans mon entourage qui n'ont entre guillemets ça veut dire quoi ne pas avoir d'argent mais voilà qui sont pas aisés on va dire financièrement j'ai même plus de gens normaux dans mon entourage que de gens blindés donc non c'est faux après voilà oui je suis amené à fréquenter évidemment pas des gens qui travaillent dans le milieu de l'influence des gens qui travaillent sur les réseaux des gens qui ont des métiers artistiques des gens qui ont des sociétés qui gagnent bien leur vie tout ça mais pas que voilà pas que pas que donc j'avoue que je ne comprends pas trop ce commentaire et je ne choisis absolument pas mes amis en fonction de leur argent quoi oui elles ont une piscine chez elles mais elles vont s'entraîner ailleurs tout simplement parce que dans une piscine de maison on peut pas faire de la nage sportive enfin les longueurs c'est un peu petit une vraie piscine immense avec des couloirs pour nager bah c'est beaucoup plus facile pour s'entraîner là la piscine qu'on a dans les maisons c'est des piscines pour se baigner pas pour faire de la natation comment vont mes blessures bah écoutez je sais pas si on voit mais c'est où c'est là ça commence à aïe ça fait encore un peu mal mais ça commence à cicatriser là je les laisse un peu aérés parce que j'avais mis que du pansement par dessus à chaque fois donc là je les laisse bien aérés mais ça commence à cicatriser là sur le côté mais franchement ça aurait été une vraie histoire ce truc mets de l'argent sur ton livret a pour ta retraite anticipée c'est très sympa de ni de te soucier de mon encore une abeille de te soucier de ma retraite j'apprécie et figure toi que c'est précisément ce que je fais elles sont presque inanimés là il faut vite que je les sors parce qu'elles sont en train de souffrir c'est précisément ce que je fais depuis pas longtemps parce que j'avoue que penser à sa retraite à notre âge tout ça pas voilà même si on sait qu'on n'en aura d'ailleurs pas de retraite quasiment donc tout se fait comment dire principalement d'ailleurs avec justement c'est ça les épingles qu'on va pouvoir mettre de côté notre retraite c'est nous qui nous la créons voilà encore plus d'ailleurs dans des métiers j'ai envie de dire comme le mien où on cotise quand même beaucoup moins que si j'étais par exemple salarié ou quoi pour la retraite mais du coup j'ai ouvert un je sais si elle se noie mais attire la rigote tout elles me font chier vraiment donc ouais j'ai ouvert un comment dire un compte et chaque mois du coup je mets dessus voilà comme ça dans quelques années enfin j'espère le plus tard possible je pourrais être à la retraite maintenant mais comme ça plus tard j'aurai des fonds voilà je me retrouverai pas comme malheureusement beaucoup de personnes âgées en france qui ont travaillé toute leur vie et qui vivent après avec très très peu dans les retraites qui leur sont accordées bref voilà voilà on parle vraiment de tout mais plus 1 alors il y aura un code cheers au mois d'août mais vie il n'y en a pas en juillet là enfin il y en avait jusqu'au 15 juillet mais il est expiré il y en aura au mois d'août puisque je pars en albanie je vous l'ai dit avec cheers donc vous inquiétez pas il y en aura mais ce sera la fin de l'été malheureusement il y aura rien avant timide qui oui c'est vrai que tu danses vraiment comme ça non mais c'est pas que c'est pas coordonnée mais c'est hyper drôle parce que tu es là avec tu sais tes couettes puis tu regardes comme ça et fait ta tête quand tu vois qu'on rigole en mode et le sac à main ras l'aisselle il est tenu comme ça très petit très court il est remonté vas-y ouais mais hier tu l'avais beaucoup plus haut c'était ça quand tu dansais hier vas-y danser que les cheveux en même temps comme ça là non mais c'est pas grave ah oui c'est ça exactement c'est les cheveux puis elle se dentine de gauche à droite je cannes Non mais ça c'est vraiment vrai timide mais énormément de bien je te jure tu regardes gauche droit à ton impression est mouche enfin tu sais je sais pas oh putain j'en veux plus mais ça va tu danses bien ma belle on dit pas que tu danses mal mais c'est rigolo nous il C'est des... T'as dit Mithla ? La jambe ! C'est trop vieux ! Ça ferait bien de trouver, tu sais, la version qu'elle a fait aux Jeux Olympiques et de la mettre parce que tout s'enchaîne trop bien. Ça doit exister, le... Comment on appelle ça ? Le shop. Qu'est-ce que... Enfin, tout ça pour chauffer les gens en story. Non, pas du tout. C'est comme ça que je vais les chauffer. J'ai une bite qui somme. Ah ah ah... Oh, d'accord, ma grande. C'est un alerte. D'accord. Pour l'enceinte. Ok. D'accord. Oh, d'accord, ma grande. Le massage... Le massage. Non, non, non. Stop, là. Ça, c'est horrible. Ça m'attend du tout. Ça m'attend du tout, le corps. Quand on est dans un massage et qu'une masseuse nous dit Le massage est terminé En chuchotant dans l'oreille Il faudra qu'on leur dise demain vu qu'on va faire un massage Qu'il est hors question de chuchoter à l'oreille On préfère qu'elle parle fort Je vous demande de vous retourner On a de la laine sur le crâne, je peux pas Comptez Comptez C'est un truc Comptez Il y a vraiment ce qui compte Ça me fait tout péter Faut pas craindre Ça me tente tout le corps Je suis crispe Je vous laisse une petite serviette La chenille La chenille Comptez Le fromage qui compte Le fromage qui compte La chenille comme si fichot Le fromage qui compte C'est atroce Il se rend aussi C'est armé arner La chenille comme si fichot La chenille comme si fichot Le fromage qui compte Je vous laisse vous redresser Oh Non j'appréh de retour sur la route on the road again nous partons en soirée retrouver le sims je sais pas dans quel costume ce soir il va être surprise en arrivant quel look le sims va-t-il nous dévoiler oh my god c'est beau cette ville regardez cette immense cathédrale c'est là dedans qu'on va faire une soirée il paraît qu'il ya une vue ah oui d'accord c'est trop beau de nuit alors ma belle tu mentais dans quel look aujourd'hui mais oui c'est décevant je m'attends c'est qui bonjour je m'attendais ma belle à un costume différent le sims aujourd'hui en tenue estivale le sims aujourd'hui est en tenue effectivement on est sur une terrasse qui a une super vue c'est magnifique ici un tu nous emmènes vraiment dans des bons endroits à ma belle tu nous emmènes dans des bons endroits